Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, deux violents affrontements ont eu lieu lors d'une manifestation de l'opposition à Kinshasa. La question du calendrier électoral continue de diviser le pays. Ouverture de la 71e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU, le sommet a débuté sur la question de la gestion des réfugiés et des migrants à travers le monde et en Afrique. Et puis en Ouganda, le gouvernement veut accélérer l'acquisition des terres privées. L'exécutif souhaite supprimer l'obligation des négociations préalables avec les propriétaires. En République démocratique du Congo, la manifestation prévue ce lundi 19 septembre par l'opposition pour réclamer le départ du président Joseph Kabila à la fin de son mandat a dégénéré. De violents affrontements ont opposé les manifestants aux forces de l'ordre à Kinshasa. Le bilan provisoire fait état d'une dizaine de victimes et plusieurs blessés. Zahra Mohamed Muthiou. La manifestation anti-Kabila a pris une tournure des plus préoccupantes à Kinshasa. La suite des événements est immuable. Sur le boulevard Lumumba, grande artère du centre de la capitale, jet de pierre et riposte policière, gaz lacrymogène, et on aurait régulièrement entendu des tirs à balles réelles sur les manifestants. Le ministère de l'Intérieur dresse un lourd bilan. À la mi-journée, le triste et douloureux bilan provisoire de ces actes de barbarie et d'extrême sauvagerie est de 17 morts, dont 3 policiers et 14 civils parmi les pillards. Dans ce regain de violence que le gouvernement qualifie d'insurrectionnel, des blessés sont également à déplorer. À l'exemple de l'opposant Martin Fayoulou, membre du rassemblement de l'opposition et candidat à l'élection présidentielle, il aurait été blessé à la tête par un projectile. La garde républicaine s'est mise à tirer sur nous. À tirer sur nous et les manifestants ont pris panique et ils ont fui. Mais certains, donc les leaders, nous sommes restés. Nous sommes restés. On a, comme à 10 000 mètres en l'air. Alors j'ai vu à peu près à 400 mètres certains de ces éléments de la garde républicaine qui m'ont visé. Ils m'ont lancé une grenade en plastique. Une grosse grenade en plastique, ça m'a touché entre l'œil droit et l'oreille droit. Donc au niveau de la tête, ça avait un gros impact. Et là, je suis à l'hôpital. J'étais avec 6 autres jeunes qui avaient reçu des balles réelles et même des balles qui étaient encore dans leur corps. Cette manifestation avait pourtant obtenu le feu vert des autorités avant d'être annulée en début d'après-midi. Réunie autour d'Étienne Tshisekedi, l'opposition appelait à manifester ce lundi dans tout le pays pour signifier au chef de l'État, Joseph Kabila, son préavis. Un préavis de trois mois avant l'expiration de son mandat, le 20 décembre. Et c'était ce lundi que la Commission électorale nationale devait annoncer une date pour l'élection présidentielle. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains participaient ce lundi 19 septembre à l'ouverture officielle de la 71e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Pour la première fois, l'Assemblée générale a sollicité la tenue d'un débat de haut niveau sur les déplacements massifs des réfugiés et des migrants dans le monde et en Afrique. Mélina Bokassa. Les objectifs de développement durable, force universelle de transformation du monde est la thématique centrale de cette 71e Assemblée générale des Nations unies. Mais de fait, la question de la gestion concertée des États concernant les déplacements massifs de réfugiés et de migrants occupera sans doute la majeure partie des débats de ce jour, tant sa transversalité et son actualité semblent s'imposer aux membres de l'organisation internationale. La question des réfugiés donne lieu à des réactions contradictoires. D'une part, les raisons à l'origine de leur exode suscitent bien évidemment une sincère compassion. D'autre part, leur afflux massif provoque inquiétude et réticence. conséquence, les politiques d'accueil se resserrent, les frontières se ferment et les camps de rétention se multiplient. De leur côté, les migrants, parfois qualifiés de migrants économiques, continuent d'être l'objet de jugements négatifs. Ils sont souvent perçus soit comme des concurrents en matière d'emploi, soit comme une menace pour la sécurité. L'Afrique est représentée à son plus haut niveau à ce sommet, avec la présence en nombre de chefs d'État et de gouvernements, notamment les présidents Macky Sall du Sénégal, Théodoro Obiang, Guéma Bassogo de la Guinée équatoriale, ou encore Alpha Condé de la Guinée et Paul Billard du Cameroun. L'occasion pour le continent de faire entendre son point de vue sur les questions cruciales qui préoccupent l'Afrique. En point de mire, celles des migrants et des réfugiés. L'Afrique accueille à elle seule sur l'ensemble du continent 4,41 millions de réfugiés provenant essentiellement de la Centrafrique, de la Somalie, du Soudan du Sud et de la République démocratique du Congo. Il serait pertinent qu'on puisse faire évoluer les textes. Parce qu'on sait que c'est les conventions de Genève qui ont été actées en 1951, qui régissent jusqu'à présent ces thématiques et ces problématiques. Et là, au regard du nombre actuel que vous venez de citer, 4 millions de personnes, il est plus que jamais urgent pour que les grands de ce monde, en l'occurrence les Nations Unies, mais aussi l'Union africaine, qu'on ne peut pas laisser de côté, puissent s'atteler vraiment à mettre sur place des modes d'action à même de répondre à ce grave drame humain. Cette Assemblée Générale ambitionne l'adoption consensuelle d'une déclaration, un consensus historique qui définit une stratégie pragmatique en réponse aux déplacements massifs de réfugiés et de migrants, elles-mêmes fondées sur des principes universels. On dénombre à l'heure actuelle quelques 244 millions de migrants dans le monde. Plus de 65 millions de personnes sont déplacées de force, dont la moitié sont des enfants. Et 86% d'entre eux ont trouvé refuge dans des pays en développement. L'Afrique en accueil, 26%. En Ouganda, le gouvernement souhaite amender le code foncier pour faciliter le rachat par l'État des terres appartenant aux particuliers. Un projet d'amendement qui fait débat. Plusieurs membres de la société civile demandent un référendum sur la question. Fanny Monichi. Le gouvernement ougandais face à la délicate question du foncier. Betty Amongui, ministre de la Terre, du Logement et de l'Urbanisme, a indiqué le souhait des autorités d'accélérer l'acquisition des propriétés privées pour la poursuite des grands travaux. A cet effet, l'article 273 de la Constitution pourrait être modifié. Un amendement qui soulève déjà la contestation d'une partie de la population. Pour ceux qui sont des tout petits propriétaires de terrains familiaux, lignagers ou claniques, une telle modification mettrait en péril leurs droits. Ceci dit, il faut remarquer que l'accaparement des terres est en cours à peu près partout en Afrique. L'Afrique reste le seul continent qui dispose encore de vastes étendues de terres non cultivées. Et donc, c'est une question à la fois ougandaise, mais aussi globale. En amendant la Constitution, le gouvernement entend supprimer l'obligation de négociations préalables avec les propriétaires pour l'acquisition de leurs terres. Pour les organisations de la société civile, une telle modification de la loi fondamentale exige un référendum. C'est une question fondamentale parce qu'en l'absence d'une véritable réforme agraire en Ouganda, comme dans d'autres pays, on ne peut pas laisser au seul gouvernement le soin de décider de ce que deviendront les terres, à qui elles vont appartenir, qui souffrira de la dépossession. C'est une affaire nationale qui exige a priori donc un avis national. Les propriétaires ougandais se disent également inquiets quant à une possible absence d'indemnisation. Ce à quoi la ministre Betty Amongui a répondu en affirmant que la modification de la Constitution ne visait pas à l'accaparement des terres, mais à la levée des obstacles à la mise en œuvre des projets publics. Notamment dans le cadre de la future production pétrolière, les travaux du pipeline doivent débuter en janvier prochain. Également dans l'actualité en Algérie, le gouvernement a annoncé ce lundi 19 septembre la levée de l'interdiction de l'importation des véhicules d'occasion, mais sous certaines conditions. Une décision prise dans le cadre du projet de loi de finances 2017. Un cahier des charges bien précis doit être élaboré prochainement pour encadrer l'accès de ces véhicules sur le territoire national. La croissance de la plupart des économies africaines a ralenti ces derniers mois suite à la chute des cours des matières premières. La Banque africaine de développement estime que le ralentissement devrait durer environ trois années supplémentaires et recommande aux États de limiter le recours au marché international de la dette. Fanny Mounichi. Le président de la Banque africaine de développement, Akinwoumi Adesina, recommande aux États africains de limiter le recours au marché international de la dette, qui constituerait aujourd'hui l'une des principales causes du ralentissement économique du continent. Le responsable de l'institution financière exhorte les États à améliorer la collecte de leurs recettes fiscales, mais aussi à emprunter davantage sur le marché régional. Ce sont des réserves de capitaux qui doivent être exploitées pour le développement de l'Afrique et la BAD travaille beaucoup dans ce domaine particulier. Nous aidons également les pays à être en mesure d'émettre des obligations nationales en monnaie nationale et ce pour être en mesure de lever des fonds, ce qui est très important. Les gouvernements sont désormais confrontés à des déficits budgétaires, à la stagnation ou la contraction de la croissance et dans certains cas à la dépréciation de leur monnaie nationale. Le président de la Banque africaine de développement met ainsi en garde contre toute tentative de lever des fonds pour rembourser une dette ancienne. Il n'y a rien de mal à contracter une dette. Cela dépend vraiment de comment et pourquoi vous levez ces fonds. Je pense que de nombreux pays sont entrés dans le marché des euro-obligations parce que c'était pour eux une façon de montrer qu'ils avaient une bonne gouvernance économique. Plusieurs États ont d'ailleurs commencé à se tourner vers le marché intérieur. C'est le cas de la Côte d'Ivoire qui, en août dernier, a renoncé à l'émission d'un euro-bond de 930 millions de dollars pour ne pas alourdir davantage sa dette publique. – Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada